Kongoussi est situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, à la porte du Sahel. Depuis les débuts de l'année, la localité a connu une série d'attaques meurtrières orientées contre les civils et les forces de sécurité. Aujourd'hui, ce sont plus de 46 000 déplacés internes qui ont trouvé refuge à Kongoussi. Je m'en ai déjà fait le même mot pour les populations, pour les populations. Les personnes arrivent à l'électrique de porton, mais les personnes qu'on a de l'ajout. Nous avons les faits des hôtes et des petits seuls de l'égalité de l'électrique. Nous avons mis des hôtes à l'électrique de l'électrique de l'électrique. Il y a des corps qui sont restés dans le village, dans le village. Il y a des corps qui sont restés dans les concessions pendant trois jours, quatre jours, cinq jours. Mais après, je crois que l'armée les a accompagnés. Mais comme ils étaient dans un état en décomposition avancée, on ne peut pas les enterrer. Donc ils sont partis chercher de la terre, venir mettre le tissu simplement. C'est ça qui est devenu leur tombe. Maintenant, dans les cours même là-bas. Donc même s'ils ne savent même pas s'ils peuvent vivre là-bas. C'est à l'heure de construire ailleurs. Face aux premières vagues de déplacés, les habitants de Kongoussi ont organisé une mobilisation populaire pour accueillir, nourrir et loger les nouveaux arrivants. Certains parmi eux ont lancé des appels à la résistance contre le terrorisme. Je pense que si, en tout cas, on essaie de faire une résistance, l'État va nous accompagner. C'est dans cette optique, nous, en tout cas, on a organisé la résistance. Sinon, on n'a pas de moyens logiciels, moyens financiers, on n'a rien. C'est un courage seulement parmi tant d'autres coulages. D'abord, ce que nous attendons seulement, c'est la sécurité. Si l'État arrivait à déployer, en tout cas, les forces de l'ordre dans les différentes zones, dans les différentes zones, pour qu'ils essaient, en tout cas, d'effrayer, de faire quelque chose, nous serions, en tout cas, très satisfaits. C'est une bonne chose, c'est louable. Mais, heureusement que les forces de défense, de sécurité de défense aussi, sont en train de battre un vrai travail sur le terrain. C'est envoyer les gens à l'abattoir. Ce n'est pas intéressant de convoquer les jeunes de quoi qu'on leur dit qu'ils vont faire une résistance et qu'ils vont vous donner des armes. Présentement, depuis trois jours, nous assistons à un retour. Il y a des gens qui ont pris leur courage. Ils ramassent leur bagage. En tout cas, de la ville, ça ressort. Même à notre niveau ici, il y a des gens de BAM qui étaient chez nous. Ils sont repartis. On a soustrait leur nom. Donc, peut-être que si les Percicelles, ils arrivent et puis il n'y a pas de problème, les autres, ils vont repartir. Parce que c'est le temps de récolte. Si tu ne parles pas de récolter maintenant, même si tu répares demain, c'est pour le faire. En dépit de l'élan de solidarité, les déplacés Aspi a retourné sur leur terre d'origine dans l'espoir de retrouver leurs récoltes et leurs bétails. Alors, il y a à coeur de valent overwhelm des dangers. Il n'est pas génial, Le vœu le plus cher pour nous, que ça s'arrête rapidement pour que nos enfants puissent reprendre le chemin de l'école, ça c'est un. De deux, que l'Etat nous vienne en aide parce que jusqu'après nous avons des difficultés sur le terrain, on sait qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas du tout suffisant. Quand tu pars et puis on te donne, je ne sais pas, 10 bols ou 20 bols de riz ou bien d'huile, c'est pour combien de jours. Donc ça veut dire que ça devient de la mendicité. Mais si ça pouvait s'arrêter et puis les gens vont, les gens dans leur village, vraiment c'était le plus grand souhait. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression 100% Liberté d'Expression